Allez salut tout le monde des gens et bienvenue pour ce 29e épisode de Garden Crusade. Donc on va sortir de ce temple et on va se diriger vers le prochain gardien qui est pas très loin donc ça va nous permettre d'aller plus vite dessus. Sauf qu'apparemment dedans il y aurait une énigme assez, pas complexe mais en fait c'est parce qu'il y a des mob assez coriaces dedans. Ce qui va être intéressant comme ça on pourra les véler en même temps. Moi j'espère qu'ils donnent assez d'XP vu que s'ils sont coriaces ça veut dire que... Ne me foncez pas dedans, je voudrais gagner du temps s'il vous plaît, merci. Voilà. Parce que déjà que ça m'embête d'avoir perdu du temps sur 1. Donc maintenant moi ça m'embête pas vu que je joue mais bon ça m'embête pour vous parce que c'est vrai que c'est ennuyeux de devoir tourner en rond comme je l'ai fait dans la grotte dans un épisode précédent. Ou de les véler pour essayer d'augmenter donc de faire toujours le même genre de combat. Surtout que c'est vrai que c'est répétitif. Bon on va me dire c'est un jeu d'époque donc c'est un peu normal que... Donc on va s'envoler. Mince je voulais pas faire ça. Je voulais juste voir par rapport, c'est juste en face. Faut monter tout au nord. Donc on va se placer comme ça. Et on va demander un roffle. Et souvenez-vous que je l'appelais roffle. On va prendre la direction. Désolé si je tousse mais voilà, hop. Vous devez l'entendre, j'ai encore la voix un peu enrouée. La dernière fois je crois que j'avais dit hier. Ayer je... Mais bon je suis pas là pour raconter ma vie. Je suis là pour vous faire le jeu. Hop. Ayer c'est plus rapide. J'ai pas de téléporteur à prendre mais bon. Vous l'aurez compris. Donc les points bleus c'est les téléporteurs. Et les rouges c'est les gardiens. Là comme vous pouvez le constater ça va être mon dernier. Donc là où je vais c'est un... Bah ça en fait c'est un château abandonné. Pour y aller je pense qu'on peut y aller que par vol. Donc il faut y aller que... On peut y aller qu'à ce moment là du jeu. Partie un trajet. J'irai voir ça parce que... Après faudra que j'aille sur Z et... Est... 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 Quoique Ah non oui Je me souviens de la solution Parce que là malheureusement je ne l'ai pas sous les yeux Ils disent d'aller sur la salle principale Parce que il y a Il y a une grande pièce Où il y a quelques objets A récupérer Donc voilà celui-ci déjà Plaque sombre On va quand même voir si elle est intéressante à mettre Il avait l'air de me dire que les mobs étaient coriaces C'est peut-être pas dans cette zone du château Donc objet Non c'est équipement On va y arriver Non c'était Non c'était J'ai bien ramené une armée enceinte Euh sombre Pardon Enceinte J'ai pas récupé Ah mais non Euh Utiliser une potion de pêche J'en ai besoin Voilà Plaque sombre On la récupère Et donc on va voir si on peut l'équiper Non Donc on va le donner Comme à son habitude À mon habitude pardon A Rofl Voilà Pour qu'il fasse un peu plus de dégâts Ou là je crois que c'est de la défense Donc là Je vais voir tous les recoins de la salle Il y a un escalier Qui monte au dessus J'espère que c'est pas le labyrinthique C'est C'est cet endroit Hop On peut monter Je vais voir partout en fait On peut aller tout droit On peut aller là Je pense qu'il y a encore un escalier Pour grimper On va tout prendre Ça a l'air d'être un très grand château Je vais prendre ici Au hasard J'ai pas envie de me perdre non plus Ah bah c'est un C'est un coup de sac Ah non pas du tout Ah il y a un coffre ici Euh Tuc tuc Euh Ah bah ça a l'air d'être un jouet J'ai lu sur le solus Qui avait des interrupteurs activés Donc Je pense que Je vais aller voir Donc je vais aller voir sur la salle La salle centrale Euh Je sais pas si c'est ici Ou si je reviens en arrière ici Non Ici je connais pas cette salle Voilà Donc ça c'est La salle où je dois aller faire les interrupteurs Ils ont l'air de dire que les mobs étaient coriaces Mais apparemment c'était du foutage de C'était du foutage Ah encore un Un coffre Épais sombre Je vais voir Pour le donner à manger Je vais jouer à rofles Ah je ne l'ai pas Ah si je l'ai Ce qu'il faut savoir c'est que Comme je le dis toujours J'ai toujours là Là il y a un peu de décoration C'est genre C'est sympathique Ouah ouais Des mobs Des mobs coriaces Comme ils disent dans le Dans la solute Je pense que je vais devoir Lévéler avec les Avec les boss Quoique Je pense que je vais le finir Ah encore un coffre Ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré De coffre De coffre piégé Pas que j'en veux Mais c'est que Je me demande S'il n'y en a pas Un ou deux Pour embêter au début Et après plus du tout Parce qu'on sait qu'on est Costaud Ah il y a encore un coffre ici Quelques mobs Couclier son J'ai peut-être trouvé L'armure sombre en fait En fait je pense que je tourne en rond Depuis tout à l'heure Je crois Non J'aurais dû passer sur la C'est vrai qu'il n'y a pas de carte Pour indiquer si on est Où on est par rapport à la A l'entrée Où Là apparemment je suis revenu à l'entrée Car vraiment Il y a quatre interrupteurs Ah Pardon Un peu Quatre interrupteurs Sur chaque côté Donc les escaliers Amènent à des interrupteurs Par contre Donc je vais arrêter de me balader Par contre Je pense que j'ai fait le tour en fait Là je pense que j'ai juste à faire Chaque interrupteur Donc je prends chaque Ah oui chaque interrupteur Amène en fait Je crois qu'il faut que j'appuie sur chacun Sachant que j'en ai déjà fait deux là On va y aller comme ça On va y aller comme ça Donc j'ai fait celui On va se mettre Par rapport à Il faut que je fasse attention A part faire deux fois le même en fait Si j'ai fait le coffre Ça veut dire que j'appuie sur le bouton Parce que je sais qu'il y a un coffre pour chacun Donc voilà Celui-là j'ai pas fait le coffre Donc Donc en fait il y a Hop Je vais aller à celui-là Là-bas Ouais donc Je vais me repérer au coffre Central Celui-là je pense L'avoir déjà fait On va aller voir Je sais que je tourne un peu en rond Mais bon Et j'espère qu'en fait On appuie bien sur le bouton Parce qu'on n'entend pas de bruit Ni rien Comme ça j'ai fait le coffre Donc j'ai appuyé sur le bouton On va aller faire le prochain On récupère beaucoup d'objets Mais bon Certains Ne me serviront pas Peut-être qu'ils me serviront Plus tard Quoique Donc Celui-là je ne pense pas L'avoir fait On va voir De toute façon je sais qu'il y a 4 boutons On est par là On va voir si le coffre a été fait ici Non Donc celui-ci Hop Donc désolé Hop J'ai eu encore un petit bug Donc c'est embêtant Hop Et j'en ai profité en même temps Dans ce petit bug de regarder Solus Donc Je me suis trompé Hop Non c'est celui-là ou c'est ce côté Donc en fait il faut que je descende dans les profondeurs du château Pour pouvoir activer quelque chose Pour pouvoir aller Donc Donc ici je ne peux pas voyager Je ne peux pas rentrer Et je dois descendre dans les profondeurs du château Pour pouvoir récupérer quelque chose Qui me permettra d'activer les boutons Sachant que Non c'est pas ici En fait c'est Dans aucun des coins Je crois que c'est dans Sur l'un des côtés Voilà Hop Il faut que j'explore ces Zones Hop Il faut que je trouve un escalier Qui me permet de descendre Parce qu'en fait ces zones Me Hop Donc ça c'est Ces coffres Je les ai fait Ici ça me ramène A la pièce centrale Ils disent En face d'un coffre Me mène A Un escalier On va essayer de trouver Ce coffre Qui mène A un escalier Je suis peut-être passé devant Sans savoir Non Ici On sent que je vais encore Retourner en rond Ça va être encore embêtant Hop Je vous dis Je vous connais rien Du tout Là A se partir d'ici Je vais pas aller si loin Dans le jeu Ici c'est l'entrée C'est l'entrée Hop Donc ils disent Hop Prenez l'un des deux passages Si tu as l'entrée Donc celui de droite Ou celui de gauche Tout dépend Et en fait Devant l'un des coffres Il y a Un escalier Qui permet De Descendre Et je vous dis Cette soluce Est tellement mal Je vais quand même voir En arrière Vous voyez ici Il y a un coffre Ici il y a un coffre Et en face d'un Je vous regarde si c'est pas là Jamais Il est peut-être caché Ils sont peut-être vicieux Non Ils sont pas si vicieux que ça Hop Hop Et par contre C'est malheureusement La fin de cette vidéo Je vais quand même essayer De chercher Cet escalier Avant de D'arrêter De Cette vidéo C'est la fin Par contre Donc de cette partie Tendance à me tromper En ce moment Hop Donc je vais essayer De trouver cet escalier Qui serait par là Apparemment Donc ils disent En face d'un coffre J'espère pas que c'est Cette porte Je suis passé devant Pendant des milliers De fois Ah bah si C'est celle-ci Là on va enfin Descendre Donc là on peut voir Que je suis pas venu Il y a des coffres Mauvaise herbe Ça me servira Plus à grand chose Ah enfin des mobs Enfin des mobs Je vais quand même Les attaquer Pour exp Ah je suis pas full vie Oula Oulala Ils m'ont l'air Pas gentis Alors on va On va demander A bébé de m'aider Vu que je suis pas trop en vie J'ai préféré Qu'il me heal On va sortir Je le nomme même plus Parce que vous savez déjà Lequel je vais utiliser Et oui monsieur Pierrot S'il était pas là Comment je réussirais J'aurais pas du le prendre En fait J'aurais pas du me dire Ah faudrait que je le prenne Non Sors crâne Qu'est-ce que ça fait Ça rend confus Heureusement bébé n'est pas confus Donc il pourra me healer Moi je Là j'ai dû lui balancer aussi Une potion pêche Parce que j'ai quand même Des épinards Mais bon Je pense pas l'avoir soigné Vu que ça sert à rien Ça me fait pas beaucoup de dégâts Par contre sur bébé Ça fait pas mal de dégâts Et pourquoi tu m'utilises Ouh là là Bon ça va J'ai une bonne défense Par contre On va sortir On va sortir Le maître vent à la place En espérant que son sort crâne Ne m'embête pas En tranchant Bon ça fait plus de dégâts Je dois même plus avoir peur Pour L'attaquer La bébé n'attaque plus par contre J'espère n'être plus confus Ah bah si je vais être confus Ah et heureusement Il me guérit Il a quand même Toute sa tête Ah d'accord Ils indiquent Sur le machin De prendre l'anneau L'anneau calme L'anneau du calme Je l'ai pas pris du tout J'ai pris aucun anneau On va dire Je dois parler Un nibus avant apparemment Il y a plein d'objets Ah que fait cet anneau Ah c'est l'anneau de terre On va le donner à notre On va le donner à manger Un autre rofle Ah mince C'est pas ce que je voulais faire J'ai fait n'importe quoi Je voulais me soigner Hop Ah notre petit rofle Et pas ses niveaux Sans mais lui je le soignerai Avec Les jouets Là il y a des mobs moins coriaces Je vais aller jusqu'au coffre Champignons Je pense pas que les champignons Sur les mobs coriaces Ne marchent Par contre sur les petits Je pense que ça marche Ah il a disparu Bon Tant pis Cheeseburger Ça ça va m'intéresser Hop on va descendre J'aimerais quand même Arriver jusqu'au A ce fameux Hibou savant Je vais récupérer tout Ça peut être intéressant Des mobs coriaces Je vais faire des combats De toute façon Même s'ils vont être long Je pense Parce que On fume et voyez Niveau défense Voilà Ils me font pas peur J'ai assez de défense Donc on va demander Comme d'habitude A bébé De m'aider Ah bon Je préférerais qu'il se transforme Mais bon Quand même Lui demander de m'aider On sait jamais On a eu des mobs Qui Qui faisait pas peur Pis d'un coup Il nous faisait une attaque Spéciale Sortie des fagots Donc On était toujours Dans la Apparemment Le gardien de l'épée Demande Demande Niveau 45 46 Mais je suis loin Du niveau 45 46 Mais Vous savez Ma technique Pour les battre Je pense Que ça va marcher Donc Je pense Que je n'aurai pas De problème Je n'ai plus que des potions pêche Donc je pense pas Que je le heal On sort Ça marche Une fois Ah il me guérit Mais moi je voulais le guérir Je pense que je vais le guérir Et avant de faire Quoi que ce soit Je vais l'attaquer J'ai bien fait de l'attaquer Parce que J'étais en forme Et donc Ah niveau 44 C'est quand même intéressant Bon pour arriver devant le gardien Je ne pense pas que je serai 45 Donc là c'est bon Donc ici je suis allé Donc ils disent de continuer A descendre Car je dois rencontrer un ebook savant Qui me donnera Vraiment les 10 indications Pour pouvoir Activer les interrupteurs Encore un combat Décidément Je vais encore avoir Un épisode à faire Des épisodes à faire C'est pas que ça m'ennuie Mais c'est que Voilà C'est que Le jeu A bout d'un moment Il est un peu Comment dire Un peu répétitif Je suis un peu Je vais vous dire Je suis un peu d'issue De la fin De cette genre de fin Donc Surtout que Voilà A niveau gameplay C'est pas trop C'est très répétitif Aussi Vous voyez Que ce que j'ai fait Pour les battre C'est très facile Au bout d'un moment J'ai même pas peur De me faire tuer Vous voyez La défense J'ai même pas peur Que bébé meure Parce que je vais De toute façon Gagner un moment Et pouvoir le soigner Et je sais C'est qu'à un moment Je vais me reposer Là je vais devoir Je sais Avec la soluce Que je vais devoir De toute façon Sauvegarder Oula Pourquoi Ça c'est mauvais D'attaquer bébé Je pense que Je vais le soigner Là derrière Parce que là Un PV Un PV Ça va pas Fluffer Donc Hop Je vais utiliser Le cheeseburger Pour lui Les épinards Pour lui Je vais utiliser Tous les épinards Genre on en rachèterait Avant de passer A la suite Encore un combat On va faire Combat sur combat De toute façon Dans cette vidéo Je ferai le gardien Pour pouvoir aller Après faire la suite Sur le prochain épisode Parce que je vous dis J'ai envie De finir Je pense que Ça s'entend dans ma voix Mais je préférais Le dire C'est que Heureusement Même quand il est confus Il sait Ce qu'il faut faire Par contre Heureusement Qu'il y a une sauvegarde Juste avant Ah mais quoi que Je suis en train de me dire Qu'en revenant Je vais y avoir Des mobs Ah bon Ça Ça va m'embêter Mince J'ai pas sorti de jouer Je suis en train de me dire Que Je vais perdre du temps Heureusement Heureusement Il m'a enlevé De la confusion Heureusement Qu'il est là Monsieur Pierrot J'ai oublié de le sortir Ça aurait été Je serais allé Un peu plus vite Et c'est ça Qui va m'embêter C'est que Pour le retour Je vais devoir Je vais devoir Encore me reprendre Des mobs Ça c'est pas bon Heureusement Les jouets nœuds Pas jamais confus Et voilà J'espère qu'après ça Il y a la sauvegarde Parce que ça serait Plus sympathique De rendre bébé Dans la bonne Forme Hop Ah une grande pièce Ah enfin le Ah il n'y a pas de Il n'y a pas d'ordre D'accord Il n'y a pas d'ordre Et on m'a dit Que Il me permet De sauvegarder Oui je veux Sauvegarder Oui bien sûr J'ai fait J'ai pris un niveau Je préférerai Même si je sais Que comme ça Je pourrais retourner Tranquillement Sachant que Il y a des machins Qu'il y a Ce qui m'attend Je pense que Je vais faire des combats Parce que s'ils disent Qu'il faut être niveau 45 Je pense que c'est Le meilleur moyen Il me semble qu'il reste Je vous dis pas mal de trucs J'espère pouvoir tout faire La suite Je passe Je passe Je passe Je passe Voilà J'ai essayé de faire quand même Le moins de combats possible Hop Voilà J'ai au moins évité Ceux-là J'évite les combats Parce que je pense Que je Je vais pouvoir Passer tranquillement Non Pas par ici De l'autre côté Non Non pas tout droit S'il te plaît Pas tout droit Fais demi-tour Tourne Très bien Bloque-toi C'est gentil Voilà Je vais éviter Je pense qu'au niveau 44 Je vais pouvoir faire le boss Espérons Croisons les doigts Mais je pense que C'est pas Vous voyez Il y a des boss Que j'ai fait au niveau 39 Alors qu'il fallait être Niveau 40 41 Là je suis tout en haut Donc il n'y aura plus de mob Embêtant Faut que je revienne Dans la salle centrale Pour activer Les 4 boutons La salle centrale est ici Je vais éviter Les combats inutiles En fait L'aller a été plus facile Que le retour Il y a un bouton Direct ici Donc Pas la peine D'aller ailleurs Ah là là Tac 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 Je vous dis Je Normal il se passe rien Vu que je dois Appuyer sur les 4 Donc parce que Si c'est Si c'est une blague Pour nous faire peur De nous dire Ouais il est cassé Ça fait rien Puis de De devoir refaire quelque chose Là je vous dis Je Je sais pas ce que je fais Mais je pense que Là je reste galme En fait Je rigole Mais bon C'est vrai que Si une personne Si une personne voit ça Et qu'au bout d'un moment Il n'y a rien qui se passe Ou que le jeu bug Je pense qu'il s'énerve vraiment Donc là hop Et là c'est bête Je peux pas savoir Quels sont Ceux que j'ai fait Ceux que je n'ai pas fait C'est pour ça que je vais en ligne droite En croisant les doigts Pour me dire Que celui-ci Je ne l'ai pas fait De toute façon Je vous dis dans cette vidéo Je vais faire le gardien Même si je dépasse Hop Donc il me reste celui d'en face Là je crois que j'en ai fait Un, deux, trois Ouais j'en ai fait trois je pense J'ai pas compté en vérité Donc Parce que je suis concentré A savoir si Je fais tout bien Hop Il est ici Et voilà j'ai ouvert les quatre Je vais pouvoir aller dans la salle Principale Ou du moins la salle Où je dois aller Pour pouvoir J'espère ne pas me tromper Non plus de salle Donc en fait je crois Que c'est cette salle Qui est la plus proche Du coffre Si je ne me trompe pas Ouais c'est celle-ci Et vous voyez La porte est enfin ouverte Je vais regarder S'il n'y a pas de coffre autour Ah il y a un dessin bizarre Hop Je vais passer le faisceau lumineux Et nous allons faire le gardien Ça va aller je pense Niveau je vous dis Niveau défense Tout va bien aller Je suis à fond Bébé Et Là pour m'aider Il fait quelques dégâts Hop Je vais venir à bébé donc De m'aider Sortir monsieur Pierrot en premier Après je pense Que je vais devoir sortir les autres Selon la Longueur du combat Vu les dégâts Je pense que C'est tout Bébé Bébé a compris Que C'était pas la peine De me soigner On pourra le faire plus tard Si monsieur Pierrot Fait des dégâts C'est normal Je pense que c'est bon Ça je me souviens Sur moi ça fait pas trop dégâts Par contre sur bébé Ah il a 20 critiques Il me donne des potions Potions pêche Mais j'en ai pas trop besoin Je vais quand même l'attaquer Je verrai le prochain coup Qu'il me fait S'il me le fait sur moi Apparemment il le fait sur moi Je vais utiliser le jouet ange Ah bébé me soigne Mais je vais quand même l'utiliser Pour qu'on soit full vie Et sûr d'être tranquille Hop Bon ça va Rallonger le combat Mais Vu que j'ai encore monsieur Pierrot Qui aide Ça rend pas mal de PV En fait J'espère monsieur Pierrot Fait un dégât Ouais il fait un dégât Assez conséquent Là je pense pas qu'il va faire un critique Non il va pas critique du tout même Bébé attaque Je vais lancer une attaque moi aussi Vous voyez j'ai pas Même si ils disent 45-46 Je stress pas du tout Là je devrais pourtant stresser Même si j'ai une forte armure Je devrais faire Voilà Pas avoir peur des dégâts Là bébé me guérit Donc je pourrais attaquer derrière Là je vous dis Voilà je Je vous dis en direct Dans ce let's play Que voilà C'est un peu décevant Je m'attendais à un combat un peu Le combat il est long Parce que le mob a des PV Mais Voilà je l'ai battu Alors qu'ils indiquent dans la soluce Niveau 45-46 Peut-être pour être safe Et aller rapidement Et là non Donc je récupère ce coffre Et j'ai fait Vous voyez tous les gardiens Donc par contre C'est la fin de cette vidéo Donc pour le prochain Je vais devoir battre Deux monstres A Z Donc au port de Z Et à Easten Donc Easten souvenez vous C'est là où j'avais eu Le premier contact avec Darkbeat Et Eggby Le petit Le L'autre On va dire héros Qui m'aide Il me reste encore ça Et Et donc vraiment Je pense que Les mobs Que je Les boss Que je vais aller battre Vont être très Très simple Et donc Je pense que Il me restera plus Du tout Que le Le boss Final à faire Donc je pense que Au prochain épisode Qui sera le 30ème Ce sera J'espère Le dernier J'espère pour vous Parce que là C'est vraiment Le jeu Pour moi le jeu Est un peu Un peu fade Sur la fin Bon allez Salut à tous